bonjour à tous que la paix soit sur vous et salam alaykoum à tous mes frères muslimines aujourd'hui je vais traiter un sujet par rapport au coran et en fait je veux mettre à la lumière une erreur manifeste une erreur historique et on va dire prophétique puisque on est censé être dans la révélation divine donc voilà je veux démontrer aujourd'hui que allah le parfait omniscient le le sage parfaitement connaisseur bien il connaît pas si bien que ça puisque il s'est trompé déjà sur pas mal de choses notamment sur beaucoup de miracles scientifiques d'ailleurs je travaille dessus et si dieu veut j'enverrai une vidéo là dessus mais là nous voyons une erreur manifeste qui qui vient prouver en fait que le coran est complètement d'origine humaine avec des erreurs que un prophète n'aurait jamais commis donc je vous invite à prendre des notes à écouter attentivement aller au bout de la vidéo parce qu'elle n'est pas pas très longue et à inviter des amis musulmans que vous connaissez qui sont vraiment en recherche de vérité et bien d'écouter la vidéo tout simplement donc aujourd'hui je vais par la grâce de dieu vous démontrer que le coran s'est pris à son propre piège puisqu'en fait il se retrouve échec et mat avec les erreurs qu'il a fait lui même donc on va parler de marie la mère du messie jésus et au choix et on va parler de marie qui était la soeur de aaron et de moïse dans l'ancien testament pour situer chronologiquement les deux il y a à peu près 1500 ans qui des qui qui va séparer marie la soeur charnelle d'aaron et de moïse qui est la fille d'amran et de joquebed et marie la mère de jésus qui va se trouver ici nommé soeur d'aaron d'accord donc je sais un petit peu compliqué mais vous voir que ça va être très très rapide et c'est quelque chose qui voilà qui est irréfutable j'ai écouté certains savants musulmans qui défendent cette thèse en disant que voilà marie la mère du messie avait un frère inconnu qui s'appelait aaron le problème c'est que ça n'existe dans aucune source chrétienne ni dans la tradition ni dans quoi que ce soit ni même dans des livres apocryphes donc c'est un argument complètement bidon les gens viennent avec des idées des dires mais il n'appuie pas leur thèse sur des faits sur des sur des preuves voilà c'est tout comme allah il dit donnez vos preuves si vous êtes véridique ok donc nous allons commencer par le livre de moïse qui est nombre au chapitre 26 verset 59 qui est donc la torah et nous allons voir si vraiment le coran est un rappel de ses livres ou est ce que c'est plutôt eu une oeuvre d'origine humaine tout simplement puisque l'erreur est humaine je le rappelle mais l'erreur n'est pas divine et vous allez voir l'erreur que nous allons manifester aujourd'hui par la grâce de dieu qui va être mise en lumière alors vous avez sûrement dû voir des frères et soeurs à moi qui ont déjà réfuté enfin des frères parce que pour moi la soeur n'enseigne pas mais des frères qui ont réfuté déjà cet argument mais j'ai pas trouvé ça suffisamment frappant percutant donc je suis venu mettre mon grain de sel aujourd'hui et voilà je viens réfuter tout simplement cet argument donc nombre au chapitre 26 verset 59 le nom de la femme d'amram était joquebed fille de lévi laquelle naquit à lévi en égypte elle enfanta amran aaron moïse et marie leur soeur donc là on vous explique que amram avait son épouse joquebed et que lorsqu'il a connu son épouse amram il a enfanté aaron moïse et marie leur soeur ok donc vous allez vous poser la question qu'est ce qui vient nous souligner avec le l'ancien testament avec aaron et moïse vous allez comprendre par la suite donc là vous avez aaron qui est le frère de moïse et les deux sont les frères aussi de marie ce qui fait de marie la soeur d'aaron et de moïse cette marie là était prophétesse elle était elle a été mariée à un homme et elle a eu une descendance vous allez comprendre pourquoi par la suite maintenant nous allons dans la sourate meriam verset 27 et 28 que j'ai mis en violet ces deux références là c'est très très important de les retenir parce que c'est là les deux ensemble font tomber font tomber pardon tout le dogme islamique d'accord donc soyez très concentré prenez des notes je vous le demande parce que c'est ça vaut vraiment le coup parce qu'une fois que ça s'est exposé il n'y a plus aucun argument possible et on va réfuter les arguments des des musulmans c'est pas un problème donc sur rate même verset 27 puis elle vint auprès des siens en le portant donc le bébé ils dirent au mari tu as fait une chose monstrueuse aux soeurs d'aaron ton père n'était pas un homme de mâle et ta mère n'était pas une prostituée donc là on parle d'une marie qui ici d'accord et qui aurait fait une chose monstrueuse cette marie là n'est pas connue pour avoir fait une chose monstrueuse pourtant elle est appelée aux soeurs d'aaron il ya pour ta rona qui est au soeur d'aaron et là c'est une très grave erreur puisqu'on fait allusion à une femme qui s'appelait marie qui est venue avec le bébé et qui a été accusé de d'avoir fait le mal et qui a été voilà ton nom de ton père pardon n'était pas un homme de mâle et ta mère n'était pas une prostituée ce qui veut dire qu'elle a été comparée à une personne mauvaise et à une prostituée et rappelez-vous dans matthieu chapitre 1 joseph lorsqu'il a vu la naissance du messie qu'elle était enceinte du moins et bien il n'avait pas encore eu de rapport charnel avec elle matthieu chapitre 1 verset 25 nous explique que il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté le le messie donc lui il a pensé qu'elle avait copulé ailleurs mais il a juste pensé mais c'est pas écrit littéralement par contre ce qu'on sait c'est que dans le talmud des juifs qu'allah s'est fait une joie de de comment dire de maudire dans la sourate bakara verset 79 malheur donc à ceux qui de leur propre main compose un livre puis le présentant venant comme venant d'allah pour en tirer un ville profit malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent ici le le contexte est clair ça parle des juifs et de leur tradition le talmud et le tafsir d'hymne kathir va aussi dans ce sens là ok donc là ici on est en train de vous dire qu'elle a été traité de prostituée ça c'est dans le talmud des juifs ok ils l'ont accusé d'avoir copulé avec un soldat romain et d'avoir est fait de la prostitution tout simplement c'est tout mais là où je veux mettre l'accent oublions le talmud là où je mette l'accent c'est au sœur d'aaron il ya horta harona ici marie la mère du messie puisqu'elle portait le bébé et c'est elle qui a été prise pour une prostituée parce que l'autre marie non elle a épousé un homme je sais plus son nom et elle a une descendance donc c'était légal c'était c'était c'est ce que les gens savaient mais la marie au sœur d'aaron c'est une erreur manifeste alors vous allez voir qu'ils vont utiliser le fait que on peut être appelé fils d'un tel ou sœur d'un tel dans la descendance comme le messie a été appelé fils de david alors qu'il y avait dix générations que ou quinze c'est plus qu'ils les séparaient simon fils de jonas alors qu'il y avait sept ou huit générations qui les séparaient lévi avec abraham on nous dit qu'abraham a payé la dîme alors que lévi était encore dans les reins de son père abraham alors qu'en fait il y avait trois générations qui les séparaient mais peu importe même si myriam peut descendre d'aaron ok et d'imram en tout cas ça fait jamais d'elle leur sœur sauf si on la confond avec cette myriam là qui correspond à la sœur d'aaron et à la fille d'imram qu'on va voir ici voyez donc voilà donc cette marie là n'est ni la fille d'imram charnel d'accord elle peut l'être dans la descendance je pense qu'elle est dans la descendance je n'ai pas étudié j'aurais dû excusez moi mais en tout cas elle n'est pas la sœur d'aaron ça n'existe pas ni dans le coran ni dans la bible on fait mention de sœurs de quelqu'un ou de frères de quelqu'un dans une descendance impossible ça n'existe pas voilà donc au sœur d'aaron est une erreur tout simplement maintenant ça on va le continuer ici parce que maintenant nous sommes dans le livre de moïse nous sommes toujours dans le même chapitre donc c'est une continuité et un contexte qu'on continue et bizarrement parce que vous savez que les musulmans aiment bien prendre les versets hors contexte pour pour faire leur démonstration sauf que nous ne sommes pas de ce pain là nous on va continuer le même contexte surat myriam et qu'est ce qui se passe maintenant verset 51 donc à peu près 25 verset plus loin et mentionne dans le livre de moïse ok c'était vraiment un élu et c'était un messager et un prophète du côté droit du mont sinai nous l'appelâmes et nous le fîmes approcher tel un confident et par notre miséricorde nous lui donnons à Aaron son frère comme prophète d'accord donc là on est en train de dire déjà plusieurs choses déjà on est dans le livre de moïse donc voyez bizarrement on parle aux sœurs d'aaron pour marie mère de jésus puis un peu plus loin on repart dans le livre de moïse là on nous dit quoi nous lui donnons à Aaron son frère comme prophète donc on parle d'un frère de sang ok mais problème c'est qu'ils donnent à Aaron son frère à qui à moïse pourtant d'après ici Aaron était là avant moïse voyez et là on nous dit qu'on a donné à Aaron son frère à moïse qui veut dire que moïse était là et que plus tard on le donnait à Aaron comme frère donc déjà la confusion ici et on voit ici que dans livre de moïse c'était bien des frères de sang donc cette marie quand elle est appelée aux sœurs d'aaron ils ont confondu ici la marie de l'ancien testament qui était prophétesse avec l'autre marie la mère de jésus qui était appelée sœurs d'aaron ici qui était là seulement 1500 ans plus tard donc cette erreur ne devrait même pas être dans ce livre à moins que ce livre soit d'origine humaine et vous savez comme moi que l'erreur est humaine mais l'erreur n'est pas divine et c'est ça mon slogan aujourd'hui c'est que l'erreur est humaine elle n'est pas divine s'il ya une erreur dans le coran il ne peut venir de dieu d'accord je pense tout de suite à la sourate à nissa verset 82 ne médite-t-il donc pas sur le coran s'il provenait d'un autre qu'allah ils y trouveraient certes maintes contradictions en voilà une énorme frères et soeurs et en voilà encore une plus forte ici que nous allons voir par la suite si dieu veut donc voilà nous avons vu que nous sommes dans le livre de moïse un peu plus loin après avoir parlé aux sœurs d'aaron pour mériam la mère du messie nous venons dans le livre de moïse et là nous voyons qu'aaron est devenu le frère charnel de sang de moïse donc la même chose pour elle donc la confusion entre les deux marie maintenant nous allons prendre exode chapitre 15 verset 20 qui est le livre de moussa de moïse qu'est la torah marie la prophétesse sœur d'aaron pris sa main un tambourin et toutes les femmes var après elle avec des tambourins et en dansant ici vous avez bel et bien une mériam prophétesse certes sœur d'aaron sœur charnel d'aaron ok donc cette marie là nous sommes dans l'exode et cette marie là qui est appelée sœur d'aaron et ben ça a lieu dans l'évangile donc 1500 ans après donc la marie sœur d'aaron ici dans l'ancien testament est confondue avec la marie sœur d'aaron ici qui est la mère du messie 1500 ans plus tard approximatif maintenant on a ici la surat à tahrim verset 12 de même marie la fille d'imran qui avait préservé sa virginité nous y insufflâmes alors de notre esprit elle avait déclaré véridique les paroles de son seigneur ainsi que ses livres elle fut parmi les dévoués donc là on vous parle à la fois d'une marie sœur d'aaron donc ça c'est dans l'ancien testament et elle se trouve ici pour la mère de jésus mais en même temps dans le coran toujours on vous parle de cette même marie fille d'imran qui avait préservé sa virginité sauf que cette marie là correspond à la sœur d'aaron et de fille d'imram qui est là amram vous voyez amram en hébreu c'est imran en arabe elle elle correspond à la fois aux deux seulement elle n'a pas préservé sa virginité ici c'est la mère du messie qui a préservé sa virginité et qu'on a traité de prostituées vous voyez donc une fois de plus on a encore une confusion énorme en plus que joachim était le père charnel de marie c'était pas imran donc là on comprend que imran c'est son père dans la généalogie son père éloigné comme ils le disent pour jésus fils de david etc voyez et c'est d'ailleurs un argument qu'ils vont utiliser ici eux dans les dans l'évangile les musulmans dans luc chapitre 1 verset 5 du temps d'hérode roi de judée il y avait un sacrificateur nommé zacharie de la classe d'abia sa femme était d'entre les filles d'aaron elle s'appelait élisabeth donc là on vous explique élisabeth la parente j'ai dit pas la soeur de marie 1 mais la parente ça veut dire qu'ils ont un lien de sang mais on sait on connaît pas le lien forte car moi personnellement je le connais pas et ça il s'agit d'élisabeth qui est d'entre les filles d'aaron donc effectivement là on parle dans la descendance éloignée d'aaron ici c'est vrai il n'y a pas de problème sauf que la élisabeth est d'entre les filles d'aaron et là marie a été appelée soeur d'aaron vous voyez et là le problème c'est que marie n'est pas appelée fille d'aaron elle est appelée fille d'imran qui est le père d'aaron alors je sais que ça a l'air un peu compliqué mais en gros il ya confusion entre les maris vous voyez il ya des bouts de puzzle qui ont été mis un coup à gauche un coup à droite et c'est complètement mélangé donc il ya un petit peu de ci un petit peu de ça et on en a fait un dogme on en a fait un livre ok donc cette fille cette marie la fille d'imram n'a pas préservé sa virginité celle là qui a préservé sa virginité c'est marie la mère du messie fille de joachim voyez donc maintenant nous allons poursuivre avec ce fameux verset et là je vous demande d'être très attentif et de prendre des notes et je trouve qu'il est plus facile pour comprendre le coran de l'étaler comme je l'ai fait avec les versets à la suite pour avoir tout le contexte parce que lorsque vous prenez verset par verset on a tendance à isoler les versets et à perdre le contexte que ici et bien vous avez tout le contexte entier ce qui m'a permis à moi par la grâce de dieu de comprendre l'erreur manifeste que nous allons mettre en lumière tout de suite si dieu le veut donc surat et l'imram verset 35 rappelle toi quand la femme d'imran dit seigneur je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre accepte le donc de moi c'est toi certes l'audient et l'omniscient puis lorsqu'elle en eut accouché elle dit seigneur voilà que j'ai accouché d'une fille or allah savait mieux ce dont elle avait accouché le garçon n'est pas comme la fille je l'ai nommé mari et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable le banni son seigneur l'agréa alors du bon agrément la fit croître en belle croissance il en confia la garde à zacharie chaque fois que celui ci entrerait auprès de le sanctuaire il trouvait près d'elle de la nourriture il dit au mari d'où te vient cette nourriture elle dit cela me vient d'allah il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter alors zacharie prie à son seigneur et dit oh monseigneur donne moi venant de toi une excellente descendance car tu es celui qui entend bien la prière alors les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans le sanctuaire voilà qu'allat annonce la naissance de yahya confirmateur d'une parole d'allah il sera un chef un chaste un prophète et du nombre des gens de bien il dit oh monseigneur comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stéril à la dj comme cela à la fait ce qu'il veut seigneur des acharies donne moi un signe ton signe dit allah c'est que pendant trois jours tu ne pourras parler aux gens que par gestes invoque beaucoup ton seigneur et glorifie le enfin ayant début de journée rappelle toi quand les anges dire aux maris dieu en vérité t'a choisi t'a purifié et t'a préféré à toutes les femmes de l'univers donc chèque c'est un petit peu long on va décortiquer je vous en prie soyez très attentif parce que c'est là que tout se passe rappelle toi quand la femme d'imran donc jockey bête d'accord jockey bête qui a enfanté aaron qui a enfanté moïse et qui a enfanté marie leur soeur d'après nom chapitre 26 verset 59 cette femme donc la femme d'imran dit seigneur je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre c'est très très important pourquoi je l'ai pas mis en rouge bon imaginez le en rouge ça ce qui est dans mon ventre donc là on parle pas d'une descendance éloignée on parle pas de 15 générations 50 générations là on parle de son enfant qu'elle va accoucher voyez ce que je veux dire voilà et donc donc de sa descendance directe accepte le donc de moi c'est toi certes l'audiant et l'omniscient ok puis lorsqu'elle en eut accouché elle dit seigneur voilà que j'ai accouché d'une fille ok alors allah savait mieux ce dont elle avait accouché le garçon n'est pas comme la fille et là elle dit je l'ai nommé mari et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable banni donc déjà on va faire un petit résumé ici la femme d'imran joquebed mère de aaron et de moïse elle donc elle va vouer en toute exclusivité ce qui est dans son ventre c'est à dire son propre enfant son enfant direct sa descendance propre ok et cette descendance donc c'était une fille voilà que j'ai accouché d'une fille et cette descendance je l'ai nommé mari ok donc si on revient ici c'est elle est là joquebed la femme d'imran et donc elle a enfanté mari qui est la soeur charnel d'aaron et de moïse d'où l'amalgame ici mais revenons ensuite on nous dit quoi je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable banni déjà ici on a un très très gros souci puisque le tafsir d'ibn khatir nous dit que je la place ce sous ta protection contre le diable banni ça veut dire que mari mère de jésus et son fils sa descendance qui était jésus ont été préservés du péché vous voyez le diable n'a pas pu les préserver du péché sauf que ça contredit déjà la sonnette c'est dans sahib rari 3286 quand abu ouraïra a rapporté que le prophète a déclaré quand un être humain vient à la naissance satan le touche des deux côtés du corps avec ses deux doigts sauf jésus le fils de marie que satan a essayé de toucher mais a échoué car il a touché le placenta de marie à la place ce qui veut dire que marie a bel et bien été frappé par le péché d'après la sonnette et mais pas jésus dans tous les cas jésus lui coraniquement parlant ou dans la sonnette et même dans l'évangile il est sans péché mais marie ça marche pas puisque dans l'évangile dans luq chapitre 1 verset 46 et 47 elle avait besoin d'un sauveur voyez donc lorsqu'elle dit mon âme exalte le seigneur mon esprit se réjouit en dieu mon sauveur car il a jeté les bas les yeux sur la bassesse de sa servante et bien sachez que si marie avait besoin d'un sauveur c'est qu'elle n'a pas été préservé du péché elle a été touchée par le péché comme toutes les créatures de ce monde excepté jésus fils de marie voyez donc déjà ici c'est un point mais admettons prenons pas le tafsir restons ici prenons pas le tafsir continuons son seigneur l'agréa alors du bon agrément la fit croître en belle croissance et là je veux juste vous vous bien vous rappeler que nous parlons de cette marie qui était dans le ventre de la femme d'imram d'accord qui est donc la soeur d'aaron et de moïse jusqu'ici tout va bien on parle de l'ancien testament et là qu'est ce qu'on nous dit cette même mari donc elle a été placée nana il en confia la garde à zacharie zacharie qu'est ce qui fout là zacharie voyez c'est là que tout se casse la figure qu'est ce qui vient faire la zacharie comment expliquer que cette marie soeur charnelle d'aaron et de moïse et fille directe d'imram était confiée à zacharie alors on va nous dire oui mais attendez il ya plusieurs à gare zacharie dans l'ancien testament chez les juifs on a eu plein de zacharie très bien poursuivons chaque fois que celui ci entré auprès d'elle dans le sanctuaire il trouvait près d'elle de la nourriture il dit aux maris d'où te vient cette nourriture elle dit cela me vient d'allah il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter alors zacharie pria son seigneur et dit oh monseigneur donne moi venant de toi une excellente descendance car tu es celui qui entend bien la prière alors les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans le sanctuaire écoutez bien ce que vont dire les anges voilà qu'à la tanance la naissance de qui de yahya qui est jean baptiste confirmateur d'une parole d'allah c'est la frère et soeur que tout se casse la figure dans le courant on nous dit que yahya était l'enfant de ce zacharie et que ce même zacharie est celui à qui on a confié marie la fille directe d'imram qui est sortie du ventre de sa femme vous comprenez c'est impossible il ya encore confusion entre la marie qui était la fille d'imram et soeur d'aaron qui était dans l'ancien testament la prophétesse qu'on trouve ici vous voyez et l'autre marie la mère de jésus parce que c'est impossible que zacharie le père de yahya est connu cette même mari qu'elle a voyez c'est impossible et quand ça continue on nous dit donc voilà qu'à là t'annonce la naissance de yahya confirmateur d'une parole d'allah et quelle était cette parole d'allah de qui yahya est venu rend témoignage de jésus de yahushua amashia de aissa de yassouha al-messiah voyez c'est lui la kalimatullah d'après surat el-imram verset 45 d'après la surat el-nisa verset 171 d'après la surat myriam verset 34 hein le messiah il est quoi il est al-kawla al-haqi la parole de vérité dont vous doutez voyez ce que je veux dire c'est lui la parole d'allah et yahya est venu rend témoignage à la parole et la lumière dans jean chapitre 1 vers 16 29 30 36 etc vous voyez donc comment c'est possible que ce zacharie père de yahya qui était là 1500 ans plus tard on a pu lui confier cette marie fille d'imram et qui est sorti du ventre même de sa femme joquebède qui le même ventre qui a enfanté moïse et le même ventre qui a enfanté aaron voyez c'est impossible et on nous donne encore une autre un autre détail il sera un chef un prophète et des gens de bien au monseigneur comment aurais-je un garçon maintenant que la vie est ce matin et que ma femme est stérile et nous savons que elisabeth était stérile voyez donc tout concorde ici nous sommes en dans ce passage là nous sommes autant du messie autant de jean baptiste et du messie et ici on fait allusion à la marie fille d'imram qui est sorti du ventre de joquebède comme aaron et comme moïse voilà et on nous dit encore un peu plus loin ton signe dit allah c'est que pendant trois jours tu ne pourras parler aux gens que par gestes et ça nous le retrouvons dans luc chapitre 1 ou après avoir eu la vision et bien zacharie et bien il a il pouvait plus parler l'été muet il pouvait parler que par des signes voyez donc ça c'est bien une preuve que il ya une confusion entre la marie de l'ancien testament soeur charnel de haron et soeur charnel de moïse et fille directe de joquebède d'imram avec marie la mère du messie d'où son père était joachim et sa mère anne tout simplement donc ici une erreur manifeste que aucun musulman ne sera capable d'expliquer sans vous mentir ok et ils ont un autre argument et je vais finir avec ça dans sa fille musulme ils ont dit que le prophète il a eu le même les musulmans ont lui ont dit comment c'est possible une telle erreur comment ça marie soeur d'aaron et vous savez la réponse du prophète ne savez vous pas que les gens pieux ont le droit de s'approprier les noms des prophètes antérieurs à eux mais il sort ça d'où d'où il sort ça alors je sais déjà et je n'ai jamais entendu de leur bouche mais je sais qu'un jour ou l'autre il y en a un qui va sortir ça donc je vais le prendre tout de suite pour le réfuter et vont vous dire mais regardez jean baptiste il était l'élite qui devait venir vous voyez donc ça prouve que le prophète a dit vrai sauf que jean baptiste était l'élite il n'était pas élite en personne d'accord il était seulement l'élite de son temps c'est à dire le prophète par excellence pieux obéissant comme l'était élite jean baptiste est paru à sa ressemblance mais jamais de la vie il a pris son nom oui ce que je veux dire donc ça c'est infondé et je sais pas d'où il a sorti ça mais c'est simplement pour justifier une première taquille en a fait une deuxième c'est tout donc ma conclusion frères et soeurs dans le coran chaque fois que le mot frère ou soeur de quelqu'un apparaît c'est pour désigner un lien charnel avec un frère ou une soeur de sang comment peut-on faire l'amalgame entre la soeur de haron et la mère du messie sachant qu'il y a 1500 ans d'écart entre les deux maris la marie de l'ancien testament correspond à la fois en tant que fille d'imram et soeur de haron ok donc la 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 fille d'imram marie qui est ici qui avait soi-disant préservé sa virginité alors ce qui est faux puisque c'est la la marie mère de jésus et en même temps la soeur de haron qui se trouve mentionné ici qui une fois de plus a été attitré à myriam mère de jésus alors qu'en fait cette sorte de haron se trouvait ici voilà donc je vous invite à envoyer la vidéo à aller aux musulmans que vous connaissez demandez leur donc de réfuter ça et puis j'ai hâte d'entendre leur argument et puis sur ce pour les musulmans qui sont en quête de vérité qui recherchent et qui n'osent pas critiquer leur propre religion quand moi même je les fais 1 et bien voilà que dieu que dieu vous bénisse que dieu vous guider et puis fait fait le bon choix parce que comme je vous ai dit tout à l'heure l'erreur est humaine mais l'erreur n'est pas divine à la ne peut pas se tromper sur un point comme ça si il est le dieu véritable il ne peut pas se tromper s'il est le parfait omniscient le sage parfaitement connaisseur il ne peut pas ignorer une telle erreur voyez donc voilà ça prouve aujourd'hui que le coran est d'une origine humaine mais pas divine sinon c'est un dieu qui se trompe tout simplement donc sur ceux que dieu vous bénisse tous frères et sœurs et barak laufi koum à tous les frères muslimines qui voilà qui sont sincères et qui n'ont pas peur de critiquer leur religion parce qu'ils savent qu'un jour il y aura un jugement et sachez que al mesi hua tarak al-haq al-hayyat il est le chemin de la vérité et la vie il a al kalimatullah il a rohullah et il a al qawla al-haqi la parole de vérité sachez que lui seul peut vous accorder le salut et que personne d'autre ne peuvent faire tout simplement sur ce que je vous bénisse il ya une prochaine vidéo